Voilà, donc c'est une activité extrêmement importante, parce que ce CEM-là existe depuis 1981. C'était le seul CEM du département. Tous les enfants, non seulement du département, mais de la région, venaient pour suivre les cours ici de la 6e à la 3e. Donc, c'est le CEM-mère, c'est le CEM qui a eu à regrouper pratiquement tous les enfants du département. Un CEM qui, à son temps, était un CEM d'excellence, avec des résultats supérieurs à 80% au Béchappé. Ensuite, il y a eu les lycées, à partir de 2005. Donc, il y a eu la séparation et le CEM a continué à exister. Depuis l'année dernière, avec la sensibilisation qui a été faite, avec l'association GYPS-WAR, nous avons eu, ou nous avons obtenu beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction parce que si, entre-temps, nous continuons des cas de grossesse en nombre de 10, 15 et même 20, depuis l'année dernière, après la sensibilisation, et hier, j'ai interrogé ceux qui sont chargés du suivi de l'activité, il s'est avéré qu'à l'Institut d'Adiat, il y a eu zéro cas de grossesse. Donc, c'est une satisfaction, une grande satisfaction. C'est pourquoi, nous, à notre niveau, eh bien, nous comptons beaucoup sur ce projet-là, GYPS-WAR. C'est un projet qui intervient dans plusieurs domaines, mais ici, particulièrement avec le club EVF, dirigé par Ibrema Drame, qui est un professeur d'histoire et géographie, mais qui est également le coordonnateur de tous les projets, eh bien, nous vivons beaucoup de satisfaction, satisfaction par rapport à ces cas. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, lorsqu'une maman apprend que sa fille est en état de grossesse, elle s'interroge. Elle s'interroge énormément. Est-ce qu'elle mérite cela ? Surtout, quand on voit aussi le coût, parce que l'élève qui a été à l'école depuis la primaire jusqu'à la troisième, il faut compter des centaines de mille qui ont été débloquées pour sa formation. Donc, cet élève-là, qui, si tout d'un coup, tombe à grossesse et qui doit abandonner les cours, eh bien, c'est normal que les parents s'interrogent. Donc, on peut imaginer que, justement, avec ce recul de ce fléau dans votre établissement, la qualité dans les enseignes d'apprentissage va revenir, justement, et occuper la place centrale, justement, qui est occupée en l'année. Ça, c'est avec beaucoup d'espoir. Parce que, lorsque j'ai interrogé les élèves au courant de l'année, sur le comportement des élèves, sur les résultats scolaires, eh bien, les enseignants m'ont dit, principal, nous, nous pensons que cette année, nous allons dépasser le cap de 92% au niveau du BFM. C'est une grande satisfaction pour moi. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Parce que les autres établissements de l'intérieur font 80%, 95%. Nous, qui sommes l'école mère, si on tombe en dessous de 80%, eh bien, on s'interroge. Donc, il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui, parce que les professeurs nous l'ont dit. Et moi, en faisant un petit tour, il y a eu des classes où les élèves m'ont dit, principal, vous serez surpris parce qu'on va faire 100%. Même si moi, j'ai beaucoup de réserves sur ce sujet-là. Mais puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui le disent, eh bien, je peux aussi me nourrir d'espoir, en tout cas, par rapport à la qualité, par rapport, en tout cas, à l'excellence dont on parlait entre 1980 et les années 2000. Les grossesses précoces sont, justement, envolées dans ces trucs-là, acharnées pour protéger davantage les enfants. Il y a également la violence basée sur le genre qui existe. Est-ce que, justement, vous avez des cas dans votre établissement ici ? Bon, les cas de grossesse, oui. Bon, les violences faites aux filles, il y en a, mais très peu. Très peu parce que, là aussi, l'association a mis l'accent sur ça. Il y a eu des sensibilisations, il y a eu des informations. Sauf que, maintenant, avec le recrutement parallèle des élèves qui nous viennent des autres établissements, eh bien, nous vivons quelquefois ces cas de violence. Mais, encore une fois, ces élèves-là sont pris en charge. Ils sont pris en charge par la SCOFI. Ils sont pris en charge par certains enseignants qui sont formés et qui discutent avec, en tout cas, les cas concernés. M. le principal, aujourd'hui, justement, que tout cela est en train d'être pris en charge. Quel sera le rôle, justement, du CEM à l'Institut EDIATA dans la promotion, justement, de ces valeurs, si je peux m'exprimer. Oui, mais je crois qu'il faut que ça fasse tâche d'huile. Nous n'allons pas nous arrêter à ce que nous faisons ici seulement. Nous, dans nos réunions de coordination avec les chefs d'établissement, eh bien, nous nous échangeons sur, en tout cas, la démarche, sur les démarches, parce qu'il arrive qu'un chef d'établissement pose un problème, eh bien, sur les cas de grossesse ou bien un problème sur les violences faites aux filles. Donc, on échange. Donc, lorsqu'on échange, cela veut dire que, eh bien, le principal, aussi, dans son établissement, a un rôle à jouer, un rôle d'information, mais aussi un rôle de sensibilisation. Au-delà de cela aussi, les professeurs des autres établissements, eh bien, sont pris en charge, ils sont formés par le coordonnateur départemental Ibrema Drana.